Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le lundi 28 février 2022. C'est important parce que je vais vous donner une voyance. Alors, il est évident que la voyance que j'ai faite, dans le courant de fin août-septembre, pour voir qui serait le président de la République, n'était pas, disons que j'avais vu quelqu'un que je ne vous ai pas indiqué, et qu'on m'a reproché bien évidemment, mais voilà, je ne l'ai pas dit, j'ai même vu qu'il serait son challenger, comme disent ceux qui croient, le deuxième tour, qui serait contre lui au deuxième tour, et bien, ça va vous étonner ce que j'ai vu, donc je vais vous le dire. Mais d'abord, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Étant donné que le fameux chéri Bibi, il a couru partout, à Moscou et ailleurs, pour faire du cinéma, il va, bon, les français sont tellement bêtes, ils vont le suivre, on ne fait pas de changement de chef quand on est en guerre. Mais nous, on n'est pas en guerre, voilà, la différence c'est ça. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, on n'est pas en guerre. C'est une guerre qui est loin de nous, donc on ne sera pas mélangé, bon, il y aura des petits problèmes au niveau, effectivement, des marchandises, bon, du transport et tout ça, il y aura des difficultés, mais on n'est pas en guerre. Et le chef que nous avons, ça n'est pas un chef efficace, il s'est planté partout, dans toutes les opérations extérieures de la France, il a été inconséquent, incapable. Donc, bien sûr, vous allez voter pour lui, parce que vous avez peur, mais la guerre, vous ne l'aurez pas, et les bombes atomiques de la Russie, vous n'en aurez pas sur la tête. Mais vous êtes tellement... Bon, qu'est-ce qu'ils ont changé, les français ? Quand on pense à ceux de 14-18, et de 39-45, qui ont sauvé la France, et qu'on voit les mous du vide qu'on a maintenant, par contre, les ukrainiens, ils accompagnent leur enfant en Pologne, et hop, ils repartent pour prendre les âmes. Il y en a beaucoup, qui sont rentrés dans notre pays, soi-disant, ils avaient leur pays en guerre, et qui sont venus juste pour tendre la sébie, et se faire entretenir, qui nous coûte plus de 40 milliards d'euros, de plus, l'immigration nous coûte 40 milliards d'euros, en plus que ce qu'elle nous rapporte. Oui, 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 je fais de la voyance politique. Donc, je vais vous dire, si vous ne votez pas pour Macron, il y a de fortes chances. Alors, je n'ai pas fait de voyance. En ce moment, j'ai des problèmes d'intendance, et ça m'empêche de voir comme il faut. Parce que moi, je ne tire pas les cartes, je n'ai pas de support, je ne fais pas du ragnagna, n'importe quoi. C'est de la vraie voyance que je fais. Ou je vois, ou je n'y vois pas. Si je vois, je dis, si je n'y vois pas, je me tais. Voilà. Et donc, là, en ce moment, je n'arrive pas à voir qui sera le futur président de la République. Celui que j'ai vu, que je vais vous indiquer, et je ne vais pas citer uniquement ses initiales, je vais dire, c'est Éric Zemmour, qui va être président de la République. Alors, je vous explique. Parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, qui vont utiliser ce que je dis pour se faire mousser. Mais, alors, quand j'ai essayé de me concentrer pour voir qui serait le président à partir du 24 avril, je me suis vue comme si j'étais un drone et que je survolais une voiture. Vous savez, la fameuse voiture avec le chef des armées qui remonte les Champs-Elysées. Vous savez, là, je ne sais pas combien de jours après l'élection. Et, alors, j'ai vu un homme. Et, en haut, il avait des cheveux un peu rares, un peu de calvitie. Mais, je n'étais pas encore sûre. Il avait l'air d'avoir un costume gris. Gris, bois un peu foncé. Mais, pas gris foncé, foncé, non. Gris, voilà. Et, alors, je me suis retrouvée à descendre un peu, un peu plus. J'étais presque à sa hauteur. Je n'ai vu que son profil. Et, donc, comme je n'ai vu que son profil, j'ai, j'ai, donc, vu que c'était Éric Zemmour. Voilà. Éric Zemmour, il était dans le commande-car du chef d'état-major des armées et il descendait de Champs-Elysées. Donc, c'était bien lui le président de la République. Ensuite, d'autres mois, enfin, au moins deux mois plus tard, à force de chercher, de chercher, d'arriver, de vouloir voir, j'ai vu qu'elle serait la deuxième personne. Alors, au début, je voyais une blonde. Je voyais une femme blonde. Alors, il y en a deux qui se présentent candidates à l'échelle de Riclaire. Je me disais, mais laquelle c'est, laquelle c'est, laquelle c'est. Et puis, il y a à peu près un mois, j'ai vu qui c'était, voilà, c'est Marine Le Pen. Eh oui, voilà. Les deux du deuxième tournée présidentielle, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui ne sera pas élue parce que c'est Éric Zemmour. Mais voilà, ça, c'était, c'était avant. Avant, que c'est Éric Bibi, là, il fait un recensinement un peu partout face aux mariole. Et donc, comme les Français sont des trouillards, ils vont élire, leur élire. Donc, à moins qu'un scandale vienne l'obliger à se désister au dernier moment, comme j'avais déjà vu dans une vidéo précédente. Voilà, je voulais vous dire ça. Ne m'arriviez pas. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir qui serait exactement, voilà, s'il est élu, tout ça, c'est simplement ce que l'on peut dire, quoi, voilà, en regardant les les sondages, quoi, voilà. Mais, quand même, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu, enfin, un problème juridique d'avoir des parrainages pour ne pas être, enfin, pour ne pas encore s'être présenté. Il y a peut-être un petit soupçon de, enfin, c'est à voir ça, mais moi, je ne suis pas constitutionnelle ni anticonstitutionnelle, rien du tout. Je dis ce que je sens et je sens qu'il y a un petit truc, voilà. Eh bien, quand j'aurai vu véritablement, si je le vois avant les élections, je le dirai, hein, qui sera élu. Voilà, désolé. Mais, quand même, merci de venir voir mes vidéos. À bientôt. Au revoir.